C'est intéressant d'ailleurs ce truc-là, puisque vous allez vous rendre compte que c'est rageux en réalité. Ce sont des gens qui critiquent vos vidéos, mais du coup ce sont des gens qui consomment vos vidéos. Ce sont des gens qui vont passer du temps à suivre ce que vous faites, comme des supporters en réalité. Sauf qu'au lieu de donner des avis et des critiques positives par rapport à ce que vous faites, ils vont faire des critiques négatives. C'est Gary Vaynerchuk que j'entendais parler de ça, c'était en 2013 ou en 2014 au moment où j'étais à Londres, qui disait que la façon qu'il avait lui de gérer ses rageux, de gérer ses détracteurs, c'était d'envoyer des cœurs sur leur poste ou de leur dire « je suis désolé pour toi, j'espère que tu vas bien ». Et je trouvais le principe complètement contre-intuitif parce que je me disais « attends, il est en train d'envoyer de l'amour à quelqu'un qui le critique ». Et quand on lui a posé la question sur pourquoi il faisait ça, il expliquait. Imaginez que cette personne qui me critique, je l'ai déjà vue passer sur mes posts. Et en réalité, je la vois passer sur mes posts depuis les deux derniers mois. C'est une personne qui est plus active encore dans les commentaires de mon contenu que les plus grands fans que je peux avoir de mon contenu. Cette personne, c'est vraiment une de mes supportrices, un de mes supporters. Sauf qu'au lieu de développer des sentiments positifs par rapport à ce que je fais, je pense que ce que je poste comme contenu, le ou la renvoie complètement à son inactivité, à son inaction. Et parce que ce sentiment de frustration, je le comprends, je lui envoie de l'amour parce que j'espère qu'elle ira mieux. Et j'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé ça fort parce que je me suis dit « Punaise, toi demain, tu vas te casser le cul à créer du contenu pour une communauté. Et en plus, derrière, tu vas avoir l'empathie nécessaire pour pouvoir répondre et envoyer des messages positifs à tes détracteurs. » Et j'ai dit « Pfff, ce n'est pas comme ça que je l'aurais géré. » Mais en tout cas, je comprends le point de vue. Donc du coup, voilà en vrai ce que je peux vous dire déjà par rapport aux rageux. Dans un deuxième temps, pardon, je vais vous dire comment est-ce que moi je les gère. Mais voilà, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que les rageux sont des gens qui ne passent pas à l'action, sont des gens qui sont frustrés, sont des gens qui restent dans leur confort. Et la plupart du temps, ils vont prendre le temps justement de critiquer ce que vous faites parce qu'ils l'ont ce temps. Parce qu'ils ne sont pas concentrés sur mettre des choses en place dans leur vie. Donc détendez-vous. Quand mes gars m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais pour gérer tous ces rageux ? » Je leur ai dit « Détendez-vous. » Il n'y a pas mort d'homme. Je n'ai jamais vu un rageux en vrai déjà. J'ai pu recevoir des menaces dans les commentaires de mes vidéos. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'en a fait en vrai. Détendez-vous. Ces gens-là sont des gens qui ont été touchés par ce que j'ai dit. J'ai même un compte Instagram qui a sauté. Un compte TikTok qui plusieurs fois a été suspendu. Parce que, encore une fois, le discours que je pouvais tenir pouvait renvoyer des gens à leur propre bêtise. Mais il faut comprendre quelque chose. C'est que sur les réseaux, et j'en parlais d'ailleurs il y a trois heures avec un de mes gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada